Nous poursuivons aujourd'hui nos tutos de théorie musicale par l'étude de la mesure. Alors la mesure c'est quoi ? C'est simplement la division d'une pièce musicale, d'un morceau, en plusieurs parties, égales ou non. Alors pour mieux comprendre cette notion de mesure, il faut savoir déterminer quels sont les signes qui nous indiquent le type de mesure dans laquelle on est, mais également définir certaines notions comme celles de mesure simple ou mesure composée, ou encore de temps fort et de temps faible. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors les premiers signes qui nous indiquent le type de mesure dans laquelle on est, ce sont deux chiffres qui, superposés donc verticalement, sont séparés par une barre de fraction horizontale. Alors ces chiffres se placent en général au début de la première ligne d'un morceau, uniquement la première ligne. Alors dans ce cas, nous avons pris un exemple de 4. Donc en haut nous avons un numérateur qui est 2, et en bas un dénominateur qui est 4. Alors le numérateur en haut nous indique le nombre de pulsations que l'on aura par mesure, alors que le dénominateur nous indique la valeur de note qui sera prise comme unité. Alors donc nous arrêtons un moment sur les dénominateurs, c'est-à-dire les chiffres du bas, pour définir leur signification. Le chiffre 1 correspond à la ronde, le chiffre 2 à la blanche, le 4 à la noire, le 8 à la croche, et le 16 à la double croche. Alors si nous revenons à notre exemple de 4, nous aurons donc dans ce cas 2 noires par mesure, c'est-à-dire que la noire sera donc l'unité de temps. Alors le deuxième signe qui nous indique la mesure, c'est la barre de mesure. La barre de mesure, c'est cette petite barre verticale qui traverse la portée et qui divise un morceau en parties égales ou non. Alors bien sûr, cette barre de mesure n'a qu'une signification visuelle, un repère. Elle n'a donc aucune incidence sur l'interprétation de la musique. A présent, nous allons définir les termes de mesure simple et de mesure composée. Alors, dans une mesure simple, les temps sont dits binaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être divisés en deux parties égales ou multiples de 2, c'est-à-dire 4, 8, etc. Alors que dans une mesure composée, les temps sont dits ternaires, c'est-à-dire qu'ils sont divisés en trois parties égales ou multiples de 3, c'est-à-dire 3, 6, 9. Dans notre cas, 2, 4, nous aurons donc une mesure simple puisque chaque temps, c'est-à-dire une noire, peut être divisée en deux croches ou bien en quatre doubles croches. Dans la mesure composée équivalente, ici 6, 8, nous aurons 6 croches par mesure, donc deux temps et donc trois croches par temps. Ici, les temps sont ternaires. Nous pourrons donc avoir une noire pointée comme unité de temps ou trois croches ou six doubles croches. Les mesures 2, 4 et 6, 8 sont équivalentes. Ce sont deux mesures donc à deux temps. On pourrait continuer en pensant que 3, 4 et 9, 8 seront équivalentes également en binaire comme en ternaire ou encore 4, 4 et 12, 8. Il nous reste à présent à définir ce que sont les temps forts et les temps faibles. Alors pour imager un peu la chose, on pourra dire que la musique s'appuie sur des temps forts et rebondit sur des temps faibles. Alors quelle que soit la mesure, deux, trois ou quatre temps ou plus, les temps forts sont toujours les premiers et les troisièmes temps alors que les temps faibles sont toujours les seconds et les quatrièmes temps, c'est-à-dire derniers temps d'une mesure. Par exemple, on le voit ici à deux temps, donc deux, quatre, le temps fort est le premier temps, le temps faible, le second. À trois temps, le premier est fort, le second est faible et le troisième est fort. et à quatre temps, le premier est fort, le second est faible, le troisième est fort et le quatrième temps faible. Donc la connaissance de la mesure est importante puisqu'elle a une incidence évidemment rythmique. Jouer dans un feeling de mesure simple ou de mesure composée, c'est-à-dire binaire ou ternaire, est vraiment différent. Donc ça a une incidence sur l'interprétation musicale évidemment. Donc je vous conseille de connaître toutes vos mesures, notamment celles que nous avons vues ici, c'est-à-dire les plus utilisées, deux, quatre, trois, quatre et quatre, quatre pour les mesures simples, six, huit, neuf, huit et douze, huit pour les mesures composées. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de souscrire, liker, partager, commenter et de nous rejoindre sur notre académie en ligne où vous pourrez poursuivre ces cours de façon complète avec pour chaque leçon un QCM, c'est-à-dire un contrôle continu de connaissance et souscrire pour un tout petit prix à un grand nombre de matières aussi variées que la théorie, la mélodie, le rythme, les accords, l'harmonie, la composition musicale, l'arrangement ou l'orchestration ou bien encore le piano classique, jazz, improvisation, accompagnement ou enfin le travail de l'oreille musicale. Notre boutique vous permettra d'acquérir et de recevoir en port gratuit l'équivalent bouquins avec CD et DVD et de télécharger donc les exercices et leurs solutions en PDF. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada